A l'entrée de la petite église, un coup d'œil au registre indique que le sort de la statue Saint-Michel alimente toujours autant les passions. Pourtant, la solution a été trouvée. Avoir le maire des Sables d'Olonne et le curé de la paroisse s'afficher presque main dans la main et annoncer en chœur, non pas le déboulonnement mais le déplacement prochain de l'archange de quelques mètres, afin de se plier à la loi. Nous n'avons pas obtenu de gain de cause auprès de la justice et donc nous avons trouvé un plan B qui respecte la décision et la volonté des Sables qui sont exprimés à 94,5% en 2022 pour que la statue Saint-Michel reste sur la place Saint-Michel devant l'église Saint-Michel. Épilogue d'une affaire locale devenue polémique nationale. Pourtant, en 2018, la mise en place d'une statue provenant d'une école privée sur la place publique semblait ne pas avoir dérangé grand monde à l'exception d'une petite association laïque vendéenne. Elle exige le respect de la fameuse loi de 1905 séparant l'église de l'État et donc interdisant tout emblème religieux sur le domaine public. En face, le maire se lance dans une croisade, défense du patrimoine et de la culture chrétienne. S'en suivront pendant un an et demi des procédures à rallonge devant les tribunaux, des manifestations à répétition, y compris le déplacement du candidat Zemmour et la tenue d'un référendum populaire jusqu'à la clôture du dossier par le Conseil d'État en avril dernier. Le maire a beau répéter que la République est laïque, ce qui est parfaitement exact, mais que la France est chrétienne, ça c'est une autre perte de manches. Alors tout ça, ça sous-entend une discrimination à l'égard de ceux qui sont ni chrétiens ni catholiques. Avant l'été, un compromis presque tombé du ciel et trouver la mairie revend au diocèse une parcelle qui devient privée. Miracle. Comment vous trouvez le nouvel emplacement, le futur emplacement s'il vous plaît ? Ah, il est très bien, il nous convient, il est chez nous. Si tout va bien, l'archange trônera de nouveau le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. L'occasion de réunir et de réconcilier tous les protagonistes du cloche Merle-Sablet ? Pas sûr.